Musique Merci, je suis l'honorable de Marnier de Montaigne, député de Bois-de-Côte d'Ivoire. Nous venons de finir la 45e assemblée par materne de la francophonie. Et tout s'est bien passé, heureusement d'ailleurs. Et vous savez, quand les francophones se retrouvent, comme les autres associations, c'est pour l'avancement du peuple francophone, la santé, le terrorisme, le paludisme, et tout. C'est vrai, le paludisme, ça fait partie de la santé, le VIH, mais en tout cas, c'est un peuple qui se réunit pour s'enrichir des expériences des uns et des autres. Ici, nous avons appuyé sur la participation des femmes. Nous avons félicité le Rwanda et le Sénégal. Le Sénégal est déjà à la Paris, mais la Côte d'Ivoire a un acquis de 30% qui n'est même pas rentré. Et le Rwanda est à 71% des femmes à l'Assemblée nationale, ce qui est vraiment à saluer. Et vous savez, nous avons aussi appuyé sur la lutte contre le terrorisme. Nous avons, surtout et surtout, qu'il va y avoir un effet obligatoire pour tous les pays. Les enfants fantômes, les enfants sans identité, les enfants qui n'ont pas été déclarés, ce sont des mains des citoyens à patrouille. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et nous avons aussi touché un mot de l'immigration. Les services de l'immigrant ont des droits, mais qui ne sont jamais, jamais appliqués. Et c'est une telle souffrance qu'il faut essayer de stopper tout ceci. Et ça vient de se terminer par l'élection de M. Soumaou, qui est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui était le président de la session. Et il n'y a vraiment pas eu de problème, parce que quand on a un président qui est démissionné ou absent pour toute autre raison, automatiquement, la session revient à celui qui l'a remplacé. Les autres n'étaient que de la polémique esthétique. Alors, aujourd'hui, il est élu à la tête de la francophonie. Est-ce que ça a été difficile, un débat houleux dans la salle ? Le choix unique ? Vous savez, les francophones ont cessé d'importance ce qu'ils anticipent. Ils se sont retrouvés à Guclo depuis le jeudi. Ce qui était un secret a été dit par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal. À notre président de la République, l'information est particulière. À partir de cet instant, ce n'était plus un secret du tout. Tout le monde savait que la née est église et les tests le disent également. Moi, je réalise avec d'autres personnes que si les femmes avancent, que si les femmes sont aux instants de décision, que si les femmes sont tenues en grande majorité dans nos assemblées, les décisions iront beaucoup plus vite. Et vous savez ce que la femme ressent dans sa chair en donnant la vie. C'est ce qui la motive également. Apprendre à bras le port, la vie des enfants. Et si nous avons les moyens, si nous sommes aux instants de décision, je vous jure, sans me soucier, un seul instant, que les enfants à Patrice, ça prendra fort. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.